Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, jusqu'à maintenant, j'ai eu plutôt beaucoup de points d'accord avec ce projet déposé par le gouvernement. Et c'est vrai que nous avons aussi très bien travaillé en commission dans beaucoup de domaines déjà évoqués et dans d'autres qui seront évoqués plus tard. Cet article 8 est aussi une bonne idée dans son principe parce que, c'est vrai, les collectivités, territoriales surtout, mais la fonction d'État aussi, la fonction publique d'État aussi, peuvent avoir besoin de ce type de contrat, contrat de projet, très largement inspiré de ce qui existe effectivement dans le secteur privé. Mais ces contrats s'appliquent dans le privé à des ingénieurs, des cadres, bref, des conducteurs de projets. Et d'ailleurs, dans l'étude d'impact, c'est ce à quoi on se réfère. Et non, je crois que c'était pour du désherbage, mon cher collègue Schlenberger, que l'exemple nous avait été donné en commission. Mais je crois là que nous trouvons la limite que nous devons apporter à cette souplesse de gestion que l'on confère à nos fonctions publiques. Ce contrat de projet est intéressant, mais effectivement, il ne peut s'adresser qu'à des fonctions d'encadrement. Et on va loin, d'ailleurs, si l'on considère qu'il peut s'appliquer aussi aux catégories B, parce que toutes les catégories B ne correspondent pas à des fonctions d'encadrement. Mais par délégation, souvent, oui. Aujourd'hui, ou dans la pratique, oui. Donc, notre groupe déposera un amendement similaire à ceux de mes collègues qui se sont déjà exprimés pour limiter ce contrat de projet aux catégories A et B. Nous craignons effectivement un risque de dévoiement pour des catégories qui sont les plus précaires, sans doute dans leur possibilité de mobilité. Et nous devons ainsi trouver le juste équilibre. Je vous remercie. Merci.